Cette variété là, c'est une variété qui pousse très très vite et c'est une canne plutôt Elle a été mise au point il y a combien de temps ? Elle est sortie il y a 7 ans ou 8 ans. Donc c'est l'une des dernières vérités puisque l'on est arrivé à la 157 et celle-là c'est la 155. Et pour vous c'est améliorer la productivité ? Les agriculteurs ont du mal à avoir une vision du futur puisqu'il y a un doute qui pèse sur la canne à sucre. La canne à sucre est vitale pour la réunion, pour l'agriculture réunionnaise et pour la réunion elle-même. La canne n'est pas négociable pour l'avenir de l'île. La canne, c'est au fond la meilleure façon d'investir de l'argent public pour créer des emplois. Si la canne s'écoule, c'est le premier secteur économique, Didier, de ta région qui disparaît. On ne peut pas laisser tomber la filière de la canne à sucre. C'est la fin des quotas en octobre 2017. Je leur ai donc dit qu'on compenserait, comme un rapport parlementaire l'avait indiqué, les 38 millions. Merci. Merci. Merci de vous avoir reçu. Je souhaite qu'on se parle vrai. L'avenir de l'île, c'est l'entreprise. L'avenir des jeunes, c'est de travailler en entreprise, quel que soit le secteur. Ce n'est pas d'avoir comme seule possibilité d'intégrer une administration ou un RSA jeune. J'ai été agréablement surprise par sa franchise. Ma façon de vous respecter, je dirais d'aimer cette île, c'est de dire la vérité. J'imagine qu'en termes de mensonges, la sacoche a été bien remplie. C'est très constructif, puisqu'il en a parlé sur plusieurs domaines, que ce soit le social, que ce soit la formation, le bâtiment. Je retiendrai qu'il a donné les valeurs de la République. Il me semble l'envie du travail, le goût d'avancer, les initiatives. Au niveau des propositions, il y a des choses intéressantes. Le syndicat des médecins libéraux est très attaché à quelques principes fondamentaux. Nous avons des inquiétudes. Est-ce que vous serez attaché à défendre cette relation noble qui unit le patient à son médecin ? C'est-à-dire que c'est une relation qui est construite sur la liberté. En France, on choisit son médecin et en France, son médecin choisit le traitement libre et responsable. Il n'y a pas de négociation possible. Je demande la suppression immédiate du tiers-payant généralisé. Car le tiers-payant généralisé, cela veut dire, et je mets en garde chacun sur cela, que vous, les médecins libéraux, vous n'aurez plus qu'un seul client, l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie qui vous dira comment on traite une pathologie. Et le temps 3, vous voulez que je vous le dise ? C'est que l'assurance maladie dira à vos patients quel médecin il faut voir et quel médecin il ne faut pas voir. Est-ce que j'ai été assez clair ? Très bien. Merci. Merci.